Musique Nous allons nous attaquer un peu sur les deux points. Voilà. Comment avoir une vision ? Nous allons partir donc sur la base simple. Parce que nous parlons d'une vision. Mais nous allons partir sur la base simple. Alors, commençons avec une personne. Donc, voilà, je suis là. Je vais commencer un peu simplement pour illustrer la chose. Je suis là. Je suis dans la vie. Et puis, je me pose une question. En quoi me sert cette vie ? Je fais quoi ? Je vais où ? Et en réalité, le but même de la vie, c'est quoi ? Alors, on prend donc notre bique et notre feu. On commence à faire le constat. La première chose, vous calculez votre temps déjà, les vies, c'est-à-dire votre âge. Vous mettez votre âge sur un papier. Si vous avez la possibilité, vous le faites. Si vous n'en avez pas, ne le faites pas. Essayez de trouver d'autres personnes de votre âge. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà pu réaliser ? Avec le même âge que vous. N'ayez pas peur de dire, j'ai 30 ans, combien d'années Dieu peut me laisser vivre ? C'est l'estimation. Je dis à tout le monde toujours d'établir 90 ans. Je sais que vous pouvez vivre plus, mais établir 90 ans. Alors, quand vous faites la soustration de l'âge que vous avez déjà, vous avez trouvé l'âge que vous pouvez investir. C'est pour que vous compreniez l'urgence. On est d'accord ? Donc, je me rends compte qu'il me reste 20 ans. Il me reste 30 ans. Alors, je me pose une question. Quels sont les problèmes ou les difficultés que je suis en train de vivre ? On va aller avec un... Je vais faire un truc comme ça que vous allez prendre ton modèle. Un, je loue. Je loue. C'est bon ? Donc, c'est une difficulté, ce n'est pas le logement. Qui peut citer une autre difficulté ? Je ne travaille pas, c'est ça ? Le chômage. Donc, tu mets aussi le chômage. Pour ceux qui travaillent, ce n'est pas déjà une difficulté. Ça ne sert à rien d'écrire « je travaille ». Non. Ça, c'est déjà les... On va regarder ça dans le potentiel. OK. C'est seulement le chômage ? Le problème ? Tu peux ne pas travailler, mais tu es riche. Ou tu travailles, tu es pauvre. Hein, non ? Il faut ressortir ça. Tu es au chômage, oui. Bon, chez nous, on met le chômage, là, vite, vite. Est-ce que tu as un diplôme ? Voilà. Tu me jas un diplôme, je suis au chômage. Tu n'as pas le diplôme ? Tu dis que moi, je me débrouille. Tu écris là, me débrouiller. La grande question qu'on va te poser, c'est « qu'est-ce que tu sais faire ? » Maintenant, par rapport à ce que tu sais faire, ou par rapport à ton travail, tu sors ton revenu. Tu sors ton revenu. Je gagne tant. Maintenant, par rapport à ce que tu gagnes, tu sors ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Elles ne varient pas. Elles sont là. Ces charges-là, vous les sortez déjà. Maintenant, tu regardes ce qui te reste. Parce que très souvent, quand on ne fait pas ça, on lapide de l'argent. C'est pourquoi, quand tu viens d'avoir ton salaire, tu te permets d'enlever 20 000 pour donner à quelqu'un. Tu te permets d'enlever 10 000 pour donner à quelqu'un parce que le fait que tu n'évalues pas. Tu ne peux pas comprendre là où tu es en train de gaspiller. C'est bon ? Voilà. Donc, mes charges fixes, je dois les connaître. Si mon enfant va à l'école, son taxi, son école me coûte combien par mois ? Elle devient une charge fixe. Donc, je sais que par mois, je dois donner ces 16 000, y compris, et le transport de mon enfant, et ce frais d'école-là, ça me fait 7 000. Si moi, je sais que j'en ai trois enfants en raison, par exemple, de 16 000, 7 000 de taxi, et 7 000 ici, ça me fait tant. Vous devez ressortir ça. Donc, la première chose, c'est de sortir ta dépense fixe. Même si vous ne travaillez pas, vous avez une dépense. Même si vous ne travaillez pas, vous avez une dépense. Vous devez être capable de localiser cette dépense-là. C'est là où vous allez voir que quelqu'un, par exemple, par mois, s'il connaît et qu'il maîtrise déjà cette dépense, il ne vit pas suppression. Mais si tu ne connais pas cette dépense, une fois que vous avez maîtrisé la dépense fixe, je dis bien que vous travaillez ou pas. La deuxième chose que vous avez fait à faire, si vous travaillez, vous comprenez que votre argent vient de votre travail. Si vous, vous ne travaillez pas, vous devez ressortir quelles sont les sources de vos revenus. Vous devez connaître où vous gagnez votre argent. C'est-à-dire, est-ce que de temps en temps, mes dons, là, ça devient une lutte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bon ? Maintenant, vous fermez ça. Après, comme vous avez fait ça, vous mettez à côté. Maintenant, il faut qu'on sépare celui qui a le revenu avec celui qui n'a pas le revenu. Et on va aller d'abord sur ceux qui n'ont pas le revenu. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Il faut d'abord que tu vas chercher est-ce que tu veux investir toi-même, créer ton entreprise ou alors tu vas travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Si c'est travailler dans une entreprise, tu comprends que ton premier défi va être trouver le travail. n'est-ce pas, non ? Mais si c'est commencer ton propre entreprise, ton premier défi, c'est le premier fonds d'investissement. Ce que les autres appellent le capital. C'est ça, non ? voilà. Donc, comment tu fais ? Il y a deux manières de procéder. Soit tu demandes de l'aide, soit tu écris aux investisseurs. Parce qu'en réalité, le gouvernement va en imprimis des banques qui ne va pas te donner de l'argent comme ça. Donc, tu fais quoi ? Tu fais les prêts. Il y a les autres qui ont résolu ce problème en contournant la banque par le système de tonquilles. OK ? Des restours avec des personnes fiables. Par exemple, je vais prendre une tonquille dans cinq mois, dans trois mois, dans quatre mois. Mais cette tonquille l'est pour que je commence un commerce. Mais pour le commerce, pour que je fasse la tonquille, par exemple, elle est dix mille. En six mois, j'aurai soixante mille. Moi, j'ai envie de commencer mon petit commerce de ceci ou de cela. Ce petit commerce va m'amener à aller à tel commerce et tel commerce va développer telle chose. Si vous n'arrivez pas à mettre les... à écrire ça, les démarches là, et quel est le bénéfice sur le commerce que tu vas avoir ? Tu vas manger ce qui est bénéfice. Réponds le cas. On a un maman qui fait la banane. Tu dis, bon, moi, je vais vendre la banane. Tu as soixante mille. Tu prends un bus pour aller au Kondja. C'est déjà 20 mille qui va te coûter parce que tu vas pour 5 mille. Tu prends la banane pour 30 mille. Tu vas revenir, on va payer et la banane et toi-même. Donc, ça va te coûter 10 mille de retour. Ça te fait 15 mille. Vous comprenez ? Tu vas payer la banane de 30 mille. Si tu as payé la banane de 30 mille et que le transport t'a fait 15 mille, il faut que tu saches que c'est la banane de 45 mille que tu as payé. C'est-à-dire, les paquets que tu dois faire doivent être 50 mille. C'est ça, maman ? Voilà. Et tu commences à vendre. Si tu atteins 50 mille, si tu essaies de réfléchir, tu as un bénéfice, par exemple, les 500 paquets. Donc, étant assise en train de vendre, il y a un enfant ou un ami qui vient qui discute avec toi et qu'il est en train de partir dans la maison. Quand tu lui donnes déjà mille francs pour le taxi, tu viens de lui donner combien ? Le bénéfice de deux paquets de banane. Donc, tu ne peux pas te permettre de ça. Au bout de la banane, et là, je me l'ai dit pour le bien de maman aussi, tu dois anticiper quand ma banane a terminé un stade où elle va être très rouge, qu'est-ce que je fais ? Et c'est ça que nous reprochons souvent les mamans parce que tu dois avoir des carnets d'adresse de certaines personnes que tu sais que tu peux avoir de l'argent en déposant la banane chez eux. Par exemple, si j'ai une soeur ou un frère qui travaille quelque part, je peux le voir pour dire tu n'as pas besoin de la banane. Je te réponds la banane. Le pasteur de ton église, tu le vois, il te fait le contrat d'être avec la caisse puisqu'il est payé par la caisse. Il faut me comprendre. tu vois, les papas qui sont là, très souvent, nous avons quelqu'un qui nous fournit le manioc, c'est maman Berlin. Papa, c'est ça, non ? C'est maman Berlin, elle fait le manioc par exemple et elle nous dépose pour 5 000. Nous, on mange notre manioc pour la fin de mon pays. Il y a des moments quand elles viennent déposer, on a déjà les 5 000 on donne. Mais vous, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous voyez seulement vous vendez votre manioc au marché ou votre banane. Vous ne comprenez pas que même quand tu connais que ta soeur là travaille avec la maman qui est là-bas, tu peux poser la question à ta soeur, est-ce que la personne qui travaille n'a pas besoin de la banane, je ne dépose pas la fin de mois. Il te faut des endroits comme ça. Quand tu viens avec la banane, tu les quittes, tu sens que la banane peut tenir une semaine. Elle serait prête. je ne pourrais pas tout liquider. Mais il faudrait qu'à la fin de mois, je rentre dans mon argent. On est d'accord? Tu déposes la banane? Voilà. Il y a un risque. Mais que tu le veux ou pas, dans le commerce, il y a un risque. Si tu ne prends pas le risque, tu ne veux pas réussir. Ça, c'est dans le cadre du commerce. Que ce soit les vêtements. Maintenant, prenons le cas de ceux qui font, par exemple, le jardinage. Quand tu choisis un endroit, tu vas labourer, il faut que tu connais que j'ai les plantes. C'est-à-dire, j'ai les plantes qui vont me donner en trois mois, en deux mois, en six mois et en un an. Donc, quand tu plantes, par exemple, le manioc, il faut mettre l'oseille. On est d'accord? Il faut mettre le ngombo. Parce que tu sais que l'oseille, dans les deux mois qui suivent, tu pourras vendre l'oseille. Et quand tu vas remplacer l'oseille sur l'oseille, sur d'autres signes, tu as mis le ngombo, tu vas vendre le ngombo. Il faut qu'en toute saison, tu vends. Après le ngombo, tu as l'hébergine. Pendant que tu as envie de vendre l'hébergine, le ngombo, il fleuri, il va te donner encore. On est d'accord? Pendant ce temps, tu peux cultiver encore l'oseille et le fondre en quelque part. On ne vend pas de l'argent sur ça. Mais je vous dis, il y a de l'argent. et vous allez avoir même de l'argent plus que celui qui a la pression de vendre sa banane parce que elle, la banane a un temps. Elle, il faut qu'elle liquide le marché pour aller prendre. Or, vous, vous plantez, vous vendez, vous réalisez votre bénéfice sur les efforts. C'est à 100%. Si moi, j'ai planté et que j'ai pu vendre mon légume d'un million, les un million, c'est à moi-même. Vous n'avez pas compris ça? Je reprends. Mes efforts permettent que je laboure la terre. Si vous avez votre mari, dites à votre mari de vous labourez la terre, vous plantez. Vous êtes jeune, mais faites, je l'ai dit aux autres, faites le passeport. Faites le passeport. Faites le passeport. Je vous encourage. Et aimez le voyage. Vous allez partir et tu mets des jeunes femmes comme vous, dans d'autres cieux, plus jeunes que vous, qui sont les chefs d'entreprise. Elle fait dans le manioc. Elle fait dans le manioc. Elle vend du manioc. Elle fait des tubercules. Mais là, elle a les machines. Je pense que, encore ici, nous avons la façon de garder le manioc trois jours, n'est-ce pas? Mais à Libreville, vous savez que c'est le tubercule qu'on écrase direct quand il vient de chants. Dans d'autres cieux. C'est-à-dire, la machine est là. Vous venez avec le tubercule, le champ. On l'épluche, on le lave, on met dans la machine, il ne sort pas de le manioc. On met juste de l'eau et on le met à côté. Demain, on peut le faire. Le manioc que vous mangez à Libreville, c'est comme ça qu'on le trouve. C'est-à-dire, le tubercule est écrasé dès qu'il est arrivé. Je vous comprends parce qu'ici, on met à l'eau, on attend trois jours et vous pensez qu'on ne peut pas faire autrement. on fait autrement. Donc, tu peux avoir tes champs, tu les prends, tu les mets dans la machine, tu les écrases, tu les mets les sacs ici. Les femmes qui achètent le manioc viennent direct les prendre. Tu vois? C'est de la valeur que tu as un jour sur tes tubercules. Parce qu'en les écrasant, c'est le sachet que tu le vends. Ce n'est plus le panier. Mais comme on a peur de se salir, je vous dis, Maman Karine est là dans la salle. On va jusqu'à avoir le doctorat, jusqu'à avoir la licence et la maîtrise d'agronomie, agronome, n'est-ce pas? Pour planter. Et vous avez trouvé l'exagronome. Ils plantent, ils plantent, ils plantent. Ils font ça. Moi, pour la première fois que je vais être choqué, c'est de trouver que la canne à sucre et la papaye qui est chez nous ici au Gabon, on dit à quelqu'un, je peux prendre la papaye. Il te dit, non, prends même tout ce qu'il y a là, n'est-ce pas? Mais c'est quand je voyageais, je trouve que quelqu'un a sa barrière, il a planté quatre, cinq papayers dans sa barrière et il a planté aussi les cannes à sucre. Mais tu ne peux pas couper ça. Donc moi, moi, je ne savais pas. Et là où j'étais logé, en face de moi, quelqu'un a vraiment fait ses jardins. Et le collègue qui m'a amené, il ne me dit rien. D'abord, le soir, il me dit, on va visiter un de mes parents. Donc, on visite un de mes parents et on marche les plantes d'oseille sont à cette taille-là. Et ils taillent ça. On est arrivé, on a assis, on a salué les frères, ça a rigolé et tout. Et puis, après avoir salué son parent, on est parti et puis je le pose là et je lui dis, ça c'est les plantes d'oseille que j'ai vues de cette taille. Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mangé l'oseille? Il dit non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les fleurs là. On fait le visage. Il dit, son jardin est là, il fleurit, on prend les fleurs qu'on va sécher, on recoupe pour que ça refleurit et c'est ça ils font, c'est là. Mais, j'ai regardé, et le bisap, on va ça où? Si on marchait ici, vous payez n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que chez vous, avec le bon climat que vous avez, vous avez les fes de l'oseille à tout moment? Et même très souvent, vous coupez ça, vous j'étais, puisque vous mangez le feu. Mais les autres, c'est le même oseille. Mais les autres, ils ont le business autour de cet oseille, le même oseille. Parce que moi-même, j'ai ramassé les feuilles, là, j'ai préparé. C'est le même oseille. et on revient là où je suis logé. Voilà moi qui suis intéressé à la papaye. Je cogne au portail, je demande à avoir le fruit. Et la dame sort, elle, les gars, elle donne les prix, elle dit, ça c'est 500. Ça c'est... Bon. Moi, j'étais venu pour demander comment on demande ici. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit bon, je ramasse le fruit de 500. C'est vraiment gros. Ah, c'est des papayes avec une tige là comme une corde. Et puis, ils ont pris, ils m'ont donné. Et j'ai dit, mais... Là, c'est maintenant l'agréologie. Je dis, mais les cannes là, vous faites tomate ? Il dit non. Les cannes là, on vend. Je suis resté tranquille. Maintenant, un jour, je vois, ils coupent, ils coupent, ils coupent. Ils se mettent à côté, ils enlèvent la peau de la canne, on coupe en petites tranches et ils mettent dans les petits sachets comme ça, déjà, déjà fait. On met là les petits sachets et on met dans une bassine. Nous ici, on ne connaît pas ça, n'est-ce pas, non? waouh. Mais c'est de l'argent. 100 francs 25, ta canne que tu as plantée qui est derrière la maison. Et je veux vous dire, l'un des choses qui fait que nous, on ne vend pas la canne, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça produit après le manger en décès. Mais moi-même, j'ai dit, oh, je ne peux pas payer. Mais j'étais devenu un roi de la papaye là-bas. On vend la papaye déjà éplichée, déjà travaillée laver. On fend, on met dans les sachets et on vend. Et j'étais devenu un roi de ça parce que je suis logé à l'hôtel. Je n'ai pas le couteau. Donc, je ne fais pas d'effort. Je descends dans l'hôtel, je reste debout parce que je sais que la papaye va passer. Vous comprenez? Mais après, je me suis rendu compte qu'eux aussi, j'en suis que il y a quelqu'un à l'hôtel qui paye la papaye et le cas de la sucre. Donc, quand ils finissent de faire là, ils viennent par là. Je prends le canne à sucre, les papayes, parfois même les citrons, car 5, c'est déjà attaché aux mains. Vous faites le tour dans nos anciens villages, il y a ces citrons-là qui pourrissent. vous savez, c'est bien de beaucoup parler. La plupart des mangues qu'on nous vend ne sont pas achetées, sont simplement ramassées dans nos vieux villages. Et les mamans qui font des forts pour partir vers les enfants qui ramassent ces mangues-là, ils les payent chez les enfants et ils viennent nous les revendre. mais ces mangues-là, parfois, viennent de ton vieux village. Nous nous rappelons que sur les plateaux, l'un de nos vieux villages, Mbala, a plein d'avocatiers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des commerçants qui partaient de Franceville pour dire que notre vieux village ramassait les avocats sans pour autant passer par nous. Et quand on a su ça, nous, on était obligés de les verrouiller, de ne pas partir au village et ils devaient acheter les avocats chez nous. Donc, vous avez deux endroits. Est-ce que vous créez ce que vous vendez ou vous réachetez pour vendre ? Là encore, vous allez voir, quand vous arrivez au carrefour d'un vingué, on vend de la carte et des cellules, n'est-ce pas ? Oui. OK. Mais vous ne comprenez pas le bien fondé de ça. Vous pouvez payer là-bas si vous avez des congélateurs. Vous payez là-bas, c'est les 10 000. On est d'accord ? Vous payez, vous prenez 100 000. Vous prenez 10 codes. Vous mettez ici, en ville ici. Et vous ne faites un autre commerce, par exemple, à 12 000 ou 15 000 ici. Et chaque matin, vous prenez ça. Vous mettez ici et les gens ne vont pas aller jusqu'à un vingué parce qu'il faut calculer. La personne, quand il prend son véhicule, va jusqu'à un vingué, ça ne le coûte pas 5 000. est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Mais là, vous n'avez pas vu ça. Quand il y a des grandes cérémonies, on cherche le poisson de l'eau douce. Mais quand vous, vous avez déjà payé là-bas, aujourd'hui, vous payez, dans une semaine, vous payez. Les commerçantes, là, se rendent compte que vous payez. On est d'accord ? Et ils vont prendre la tâche avec vous. Au lieu qu'ils viennent vendre en vingué, quand ils tuent le poisson, ils vont vous appeler parce que tu les prends toujours au poisson et tu revends le poisson. Parce que le poisson, quand vous venez dans les magasins, si même le poisson est même, ce n'est pas vous qui le tuez. Vous êtes les revendeurs. Donc, c'est-à-dire que si vous réfléchissez bien sur comment vous allez résoudre ce problème, vous pouvez trouver un chemin. Seulement, ça demande la volonté du travail pour résoudre le problème du manque d'argent. Vous devez être ingénieux. Par conséquent, si quelqu'un est pauvre dans le domaine financier, c'est que la personne elle-même veut être pauvre. Une fois que vous avez recensé les besoins et que même vous faites un commerce, vous allez voir que le problème est toujours là. Vous faites un commerce. votre dépense par mois est par exemple de 50 000, vos charges fixes. Vous avez un bénéfice de 50 000, vous n'allez pas sortir de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous achetez les choses, vous vendez votre bénéfice de tout le mois, c'est 50 000. votre charge fixe, c'est-à-dire vos besoins, votre maison, le courant, et les 50 000, vous ne sortirez pas de là. Vous ne pouvez pas parler de la prospérité parce que vous travaillez juste pour payer la maison, les charges, le courant et tout. Il faut alors que vous, vous arrivez à multiplier les efforts pour qu'en dehors de vos charges fixes, vous avez par exemple le bénéfice de 20 000. Maintenant, quand vous avez le bénéfice de 20 000, votre tête doit réfléchir sur qu'est-ce que vous allez faire de 20 000. Si vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas encore sorti de la pauvreté. Parce que vous pouvez prendre ça et mettre quelque part où on n'a pas besoin. Vous pouvez même donner quelqu'un à ça parce que ça ne vous sert à rien. Vous pouvez aller vous asseoir au restaurant et mourir ça. en pensant qu'en fait, c'est bien parce que vous arrivez à payer le courant, vous arrivez à faire le business mais en fait, vous n'êtes pas sorti de là. Vous vous occupez des charges fixes mais vous ne pouvez pas investir. Alors, on parle d'investir à quel moment ? Je vais vous raconter maintenant une autre histoire de quelqu'un qui veut investir mais dans l'immobilier, c'est-à-dire dans les maisons. Il ne faut jamais aller dans le domaine des maisons durables sans commencer par les maisons non durables. Je vais expliquer. Quand, par exemple, nous avons des étudiants et d'autres personnes qui veulent louer, pour le moment, ne visez pas d'avoir la classe cadre. Pourquoi ? Allez-y d'abord sur le domaine qui est de votre terre familiale. La plupart des gens vont vouloir sortir des terrains familiales et je vais ouvrir une parenthèse pour les femmes. Pour la plupart des femmes, quand le mari m'a proposé ça, ils vont s'opposer. On va commencer sur le terrain de ma mère, la femme va s'opposer ou le terrain de ma famille. Non, ne vous opposez pas mais n'acceptez pas que ça soit durable. Acceptez que ça soit des choses non durables. On va aller doucement. c'est-à-dire, faites un demi-lure avec la planche en mettant un studio et un très bon confort où les gens vont louer. Serrez. Si vous en faites deux, trois, ou la personne qui loue, parce qu'il y aura toujours des locataires, même toi, même si tu changes la ville, tu seras locataire. Donc, il y en aura toujours. Donc, vous faites par exemple 45 000, 50 000. Quelqu'un rentre, il a un petit salon, il a une petite cuisine, il a une douche, il a la chambre. Demi-dule, vous posez le carreau. Avec trois briques, mais vous posez le carreau sol, vous posez les sièges, vous faites toilettes fossétiques où on peut tirer l'eau en termes. Vous montez les murs là où il y a les toilettes. Vous posez le carreau. C'est joli, la personne va rentrer. Mais c'est une maison non durable. quand les personnes la rentrent, si vous arrivez à construire par exemple 4, qui vous fait 50 000, vous venez d'économiser combien? 200 000, qui est de l'argent stable. La deuxième chose, quand vous voulez faire ça, discutez avec ceux qui sont déjà dedans, discutez avec certains, vous faites ce qu'on appelle un contrat bail. Il faut que celui qui rentre signe un papier. On ne peut pas louer comme ça à la main. vous êtes dans un business. Et dans un business, vous dites, si le contrat bail, un mois peut être doublé. Le deuxième mois, un mandat est sorti. Ici, dans le cas contraire, faites-moi connaître la difficulté que vous avez pour que les situations soient prises. Disons qu'on puisse régler la situation. La personne travaille, il fait un mois, deux mois, trois mois, il n'a pas de salaire. Mais il faut qu'il vienne vous dire. Parce qu'à chaque fois qu'il ne paye pas, à l'approche de chaque mois, vous avez les attentes. On est d'accord? Et c'est ce qui crée. Or, s'il fait un mois, il y a la difficulté, il vient déjà vers vous pour dire, ah, j'aurai la difficulté. Pour que tu ajustes dans tes calculs, pour dire, bon, je l'observe pendant deux mois ou trois mois. On est d'accord? Et là, dans le contrat bail, vous pouvez dire que les trois mois peuvent être accordés après quoi, la personne doit libérer la maison. Est-ce que vous me comprenez? Vous faites un document où la personne qui rentre ici. Maintenant, l'argent des maisons-là, si nous parlons de 200 000, parce que vous avez quatre, ce n'est pas l'argent pour faire l'ambiance. C'est pourquoi je vous dis, empêchez, il faut que vous compreniez bien qu'il y a paraître et il y a être. Ne cherchez pas à paraître parce que vous avez déjà un 200 000 par mois ou vous voulez payer les robes, vous voulez payer... Non, non, non. Il y a un moment où vous allez vous faire plaisir, mais il y a un moment, s'il vous plaît, il faut que vous avez un objectif précis. Maintenant que j'ai ça qui me revient, je fais quoi? Non seulement je me stabilise dans le même côté, mais je vais grimper maintenant l'échelon. Je vais faire maintenant les maisons du lard. Donc, j'économise pendant cette année. L'année prochaine, je peux acheter un terrain maintenant dans un endroit neutre. Est-ce que vous comprenez? l'objectif, c'est que l'argent que les maisons avaient d'eux, j'achète un terrain. Mais un terrain dans un endroit habitable. Il y a des terrains qu'on achète loin, qu'on peut construire dans l'autre. Mais il y a des terrains qu'on cherche dans un endroit habitable parce que tu es dans le business immobilier. Donc, il faut que le terrain que tu trouves, il y a l'eau, il y a le courant, possibilité d'avoir ça chez toi. Donc, le terrain va coûter un peu cher. Il faut frapper dans les 3-4 millions. Donc, tu dois économiser même dans un compte bien fermé. Tu le mets là-bas. Et quand tu pars déjà chercher le terrain, tu sais que je suis déjà par exemple à 2 millions ou 3 millions. On est d'accord? Tu pars déjà chercher le terrain, quelqu'un te dit là, 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 je vends là. Il y a le courant, tu lui dis je prends. Vous faites les papiers qu'il y a à faire. Si on rassure, tu dis on appelle le cadastre, il y prend. Parce que tu sais qu'il y a 1 million que tu peux finir à le cadastre, il y a les 3 millions que tu peux lui donner là sur son investissement. C'est la cash. Dès que tu as fini avec lui, le terrain est à toi. Si tu as pu économiser jusqu'à 5 millions, c'est comme dire que le lendemain, même où tu as acheté le terrain, tu lances les travaux. On est d'accord? Et maintenant, à chaque fois que les maisons vont donner, tu construis. Jusqu'à ce que tu vas finir ta maison. Et là encore, ce que tu veux faire dans le mobilier, ne fais pas de très grandes maisons. Deux chambres, cuisine, douze salons. Tu fais louer. Tu vois? Cette maison seule peut te donner des 100 000. Pendant que les autres te donnent 200 000. On est d'accord? Mais là, tu viens de sortir du terrain familial. Il faut que tu comprennes que ce qui est resté sur le terrain familial, il reste comme un remerciement. Tu prends jusqu'à... Tu sais que les maisons pour les construits, ça t'a fait par exemple les 10 millions les trois. Tu as récupéré tout ton argent, tu t'es quand même un bénéfice de quelques années, n'est-ce pas? Si c'est sur le terrain familial, un bon matin à une bonne réunion, tu peux dire à une des belles soeurs, toi prends ça. Tu peux dire à une des neveux de ton mari, toi tu prends ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Pourquoi? Parce que tu sais que tu as récupéré ton argent, ton investissement, tu as tiré profit sur ton investissement. mais le terrain est l'autre et l'autre, ça peut le revenir. C'est bon? Tu as acheté sur un terrain autre et là tu peux aller maintenant encore petit à petit et tu peux te retrouver à 4, 5 maisons. Tu n'as plus besoin d'aller travailler. C'est pourquoi maintenant les maisons tu payes un véhicule, on te voit rouler, on cherche où est venu ton argent. Et puis les gens sont fatigués de dire toutes les choses sur toi, ils ne comprennent rien. C'est bon? Alors, si tu dis que tu es dans le commerce et là je vais revenir maintenant dans le cadre des mamans qui fait dans la nourriture, il faut aller oser que quand vous êtes par exemple dans la nourriture, oser même de lancer un restaurant. Parce que quand tu aurais vendu la banane, l'oseille et tout et tout et que tu sais que maintenant j'ai vendu, les gens ont acheté, tout ce qui reste là, ça va à ton restaurant. ça va à ton restaurant, on les découpe, on les prépare, on garde au frais. Mais nous avons un problème, on vend, ça c'est gaspillé, on fait comment? Hein maman? On jette. Et ce qu'on jette, c'est de l'argent. Ce qu'on jette là, c'est de l'argent. Et au bout d'un moment, vous allez rentrer dans un secte vicieux. vous allez emprunter de l'argent parce qu'il faut continuer le commerce. Vous empruntez, vous faites le commerce, vous empruntez et vous allez arriver où? Vous n'avez aucun revenu et vous n'arrivez plus à rembourser. Donc, ce que vous achetez, vous travaillez maintenant pour rembourser les gens là que vous avez prêté de l'argent. En ce moment là, vous êtes rentré dans un autre secte vicieux. vous ne travaillez plus pour vous-même, mais vous travaillez pour cela que vous devez de l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, une fois que vous avez localisé les besoins, besoins des maisons, c'est prendre en charge, besoin d'avoir un véhicule, besoin, besoin. Les besoins là sont là. Vous les écrivez, maintenant vous les mettez en priorité. Maintenant, vous ne pourrez pas à ces besoins. Je veux bien un véhicule, mais est-ce que pour le moment, j'ai besoin d'un véhicule? Donc, c'est un besoin qui peut atteindre. C'est un besoin, mais non urgent. Donc, on fait un certain nombre de sacrifices. pour pouvoir investir. C'est vrai, on parle de la situation du devu qui est un souci. Mais en réalité, ce n'est pas seulement le devu qui est un souci. Même la gestion. Et là encore, vous avez un potentiel. Pour la plupart qui sont dans les églises, c'est qu'ils ont un potentiel. Leur potentiel, c'est qu'ils ont des personnes dans leur église qu'ils peuvent consulter, mais très souvent, ils ne les consultent pas. Je ne fais pas allusion au pasteur, parce que souvent, vous allez venir nous voir pour dire, papa, prie, mon affaire ne marche pas. Mais vous avez, par exemple, prenons un cas. On devrait se retrouver ici avec beaucoup qui fait dans l'autorerie, dans le restaurant. Vous avez Maman Karine qui pouvait vous aider. si vous regardez la plateforme de Maman Karine, il y a le moment où elle vous propose les choses qui peuvent décoller votre restaurant. Tantines pour les tables et les nables. Tantines pour les assiettes. N'est-ce pas ? Mais parce que vous n'avez pas un objectif, vous ne pouvez pas voir que c'est important. Donc, ce qui garde les gens dans la pauvreté, c'est l'ignorance. Merci Maman. L'incapacité de voir. Et parfois, même quand on choisit un business qu'on veut faire, on le choisit sur la base de rien. Je vais prendre un cas. Nous sommes allés à une formation où on nous a posé la question simple. Qui sait faire quelque chose ? On nous a dit écrivez ce que que vous savez faire, vous savez. Les gens écrivent sont des électriciens et tout et tout et tout. Mais après, on nous a posé la question qui sait préparer ? Tout le monde a enlevé la main au fond. Qui sait laver les habits ? Tout le monde a ouvert au fond. Ils ont dit mais à côté de vous, vous n'avez pas vu les métiers de préparation et les métiers de lavage des vêtements. Donc, pour vous, un pressing, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Eh non ? Donc, vous, vous ne pouvez pas embêter vos parents, embêter vos amis pour que vous aident à acheter une machine à laver. Vous écrivez la pressing. On va prendre le cas local des Garonais, les Garonaises. Vous avez six mois où vous êtes épanoui quand vous commencez un business. Ou vous n'avez pas d'impôt. Vous n'avez rien il y a six mois. Donc, des frères, des soeurs, dont et des, la maison de ton père, la maison de ta mère où tu es là, où dans son terrain-là, tu fais un kiosk devant, tu écris précieux, la terrasse de votre maison, tu demandes à un menu de te faire une table à repasser. On t'amène les vêtements des enfants, des grands, au quartier, 200, 300, les t-shirts, 1 000 francs. Tu prends 5 000, tu mets dans, ça tourne, ouh, la machine là, c'est bon, c'est bien, les amis, les petits-petits là, tu as pris, tu as mis dans le paxe, toi-même, tu as mis dans les petits-petits là, tu as mis dans le paxe. Ça reste jusqu'à un temps que tu les sortes, tu les frottes. Quand tu dis, je veux faire ménager chez quelqu'un là, c'est pas ce que tu fais. Tu fais là, tu prends, tu installes, tu n'as même pas utilisé le courant. Parce que quand il vient avec les amis, il dépose là, on compte non, tu prends seulement 5 000, tu paies le paxe pour les petits-petits coups là. Tu mets là, ça sort, tu n'utilises même pas ta machine, tu laves, c'est là. Le soir, tu repasses, tu pries, la personne vient et récupère le lendemain. C'est de l'argent qui rentre. Mais vous ne voyez pas ça. C'est là où j'ai posé la question aux autres. Quel est le travail que vous voyez? Et nous sommes les premiers à critiquer. Je vais aller doucement. Le Résil Chrétien a ouvert son entreprise. Toi, tu viens que tu veux rentrer lui, tu dis pour être ici, il faut l'arros du couloir. Toi, tu lui dis oh, oh, vous c'est comme ça. Est-ce que ce n'est pas vous les chrétiens? Vous ne faites pas ça. Vous les chrétiens, ce n'est pas que vous dites que quand quelqu'un rentre dans ma maison ici avant de manger au prix. N'est-ce pas, non? Maintenant, quand les autres font pour eux, pourquoi vous criez? Toi, toi, je sais, au lieu de dire que vous n'êtes pas qu'on m'impose quelque chose, je crains la chose. Les gens apprécient l'asperge. Prenez 20 000 francs. Sillonnez les routes, payez les asperges, préparez les asperges, mettez ces asperges dans les sachets en les pesant. Vous allez voir que les gens vont les payer. prenez le feu long. Là où il a plué déjà beaucoup, le feu long sort même dans les anciens champs où il était sémé avant. Le feu bouillissait. Moi, je me rappelle qu'il y a des amis étudiants, des étudiants même de l'Ouest-Èm, pour s'en sortir, c'est les fermes maniocs qu'ils prennent. Ils pirent. Ils achètent parfois ici. Ils font écraser la machine. Ils font mouillir. Les autres, ils laissent sans mouillir. Ils mettent dans les sachets. Ils pèsent des demi-kilos. Ils vont voir les Tchadiens et les Sénégalais pour les supplier de garder ça et de vendre. Et nous achetons. C'est parce qu'on n'a pas encore touché le fond. On n'a pas encore compris ce qu'on appelle la misère. On arrive quand même à manger et à boire et à prier le taxi. C'est pourquoi on n'invente rien. Mais c'est le moment que nous devons sortir de ce sommet. Moi, je n'ai pas honte de vous dire une chose. J'ai vu combien de fois nous on est hypocrites lors de la campagne d'élection. Et il y avait combien de foules avec Ali, le PDG. Toutes ces foules-là pour rien, fou, ils ont changé aujourd'hui sur le Ligui. Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut être sérieux. C'est comme dire que s'il y a un autre qui vient après au Ligui, on va aussi aller. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai eu la grâce de travailler au Cameroun. J'étais affecté là-bas. Je suis en train de voir le jeune Camerounais qui a son champ, c'est-à-dire son champ, d'où il a planté son primat, son macabre, qui fait un meeting au quartier-là. Donc, il arrête d'aller à Rosé pour venir à ton meeting. Mais pourquoi on voyait toutes ces foules? Ces 5 000. Non, ça c'est celui qui prénonce qui t'a bouffé. Oui, oui. Même si ces 50 000 qu'on devait te donner, c'est pour un temps. Mais ton propre champ, ton propre jardin, tu l'entretiens et il est une source de bénédiction pour toi. Vous allez dans ces termes, moi je vous dis, c'est une jeune fille que j'ai vue, je crois, au Togo et au Bénin qui fait dans le manioc. Elle est ingénieure, elle est à l'université. Elle a arrêté pour venir planter le manioc et elle vend le manioc et elle fait dans les champs le manioc. Vous la trouvez, elle a mis son dune, ses bakou, elle a son panier et elle a les gens, les mamans qui travaillent avec elle au champ. Elle-même, elle est ingénieure, elle est au champ. Elle va recueillir le manioc qu'on amène, on déracine, on trempe, on transforme en farine manioc. Elle est là, elle est là, c'est pas que, on a non. Mais nous ici, on s'est dit que si, jusqu'à l'université, si on va au champ, parce qu'on vous dit une chose, il y a une soeur à nous qui est venue, elle a fait une université, bac plus un, elle a laissé, elle a fait une autre formation ailleurs, que nous l'avons aidée, elle a terminé, elle arrive ici, on ne sait pas par comment, elle a trouvé même un enfant, elle est arrivée ici, parce qu'elle était partie pour les études, elle est revenue avec les bébés. Les bébés pleurent la fin, on la trouve une place de travail, nous sommes allés demander, négocier, on a trouvé une place de travail, on dit travail, elle dit que non, ça n'est qu'impotent, le patron du travail dit même, tu commences, on tiendra compte de tes diplômés, toi. Elle revient sa soirée dans la maison pour dire, moi j'ai appris pour faire ça. On a dit, bon ok, comme tu n'as pas appris pour ça, nous on en laisse humilier, pour que toi tu travailles, il n'y a pas de problème maman. Vie pour toi, comme les autres disent, longue vie au roi. Maintenant c'était dur pour manger, c'était dur, c'était dur, et là on accuse tout le monde, le boucanesseur n'est pas la faillie, c'est toujours moi. Papa le bébé, il est là, il ne m'aide pas, Papa le bébé, il ne me soutient pas, Papa le bébé. Donc Papa le bébé est là, je t'aime dans quoi, dans mes problèmes, ou dans mes priorités. parce que moi aussi, j'ai fait les maths, j'ai organisé les choses en l'ordre. Tu es allé apprendre, quand tu viens là, tu es lève, tu me soumets le problème, je comprends qu'il y a un problème qu'il faut résoudre, de manière définitive. Je frappe les potes, je te trouve un travail, tu me dis que ce n'est pas ça, parce que tu as les grandes plumes. la personne même que je sois allée, va te surpris direct comme ça. On ne parle pas spirituellement en live. Il te dit, je ne peux pas te donner tel poste, sinon même les autres qui sont là, vont t'attaquer. Commence ici pour s'habituer avec les autres, après quand tu vas à tel poste, on sait que tu as le niveau. Tu dis non, tu viens t'asseoir à la maison, et tu dis, Papa le bébé n'a rien fait. Tu vois comme des fois, nous on souffre, nous on souffre, nous on souffre. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse se réfléchir et analyser. Et Dieu a toujours une seule question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse, pour délivrer le peuple d'Israël, il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas des avions, il avait un bâton qu'il traînait derrière les moutons. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes forts, vous avez la santé, vous avez la capacité. Voilà les pluies. Le matin, on a la pluie, à midi, on a la pluie, le soir, on a la pluie. Vous n'allez même pas vous déplacer pour votre champ. Là où vous habitez, vous demandez même à un voisin, regardez, regardez derrière là, vous demandez ça à un voisin quand vous louez, il va donner, parce que vous nous coupez l'herbe, vous appréciez que les serpents ne viennent. Papa Jérôme qui était là, le frère de Papa Alphonse, a planté le piment ici. À un moment donné, tout ça, c'était le piment. Est-ce que vous savez qu'ils vendaient ça ? Et même les restaurants venaient demander ça. Vous-même, quand vous payez le coupé, vous dites, mettez le piment. Mais vous ne plantez pas le piment. Vous allez au restaurant, mangez la braise ou quoi, vous demandez, il n'y a pas le piment, amenez le piment, monsieur. Mais s'ils n'amènent pas le piment parce qu'il y a carence, plantez le piment. Qui vous a dit qu'on ne peut pas faire la richesse avec le piment ? Il y a la patate douce qui pousse très bien ici. Mais qui est rare sur nos marchés. Aujourd'hui, le défi des lignames est là. Même s'il y a lignames, mais ce n'est pas vraiment ça. Et encore, allons-y voir le prix. Quand quelqu'un va faire le gros tas comme ça, en mille frais, demi, tout le monde, c'est-à-dire, tu viens avec ton camion, tu prends ton camion, tu vas prendre un autre camion, les autres, ils attendent. Parce qu'ils sentent qu'il y a lignames. Et le tubercule de manioc, on en cherche. La farine de manioc, qu'on appelle foufou, on cherche. je reviens à maman qui fait la banane. Là, quand maman vend la banane, parfois ça se gaspille, on jette. Mais on fait le chute de banane, maman. hein, maman Karine, on fait le chute. c'est-à-dire que si toi-même, tu apprends chez maman Karine, comment on fait le chute. Tu me fais la banane, quand tu vois que celle-là, la vitesse qu'elle prend là, hein, hein. Ou quand tu viens avec, tu peux dire, le côté-là, ça, c'est le chute. Tu fais le chute, tu mets dans les bouteilles, c'est 2000. La grande bouteille de mayonnaise là, c'est 2000. Tu les déposes un peu de partout. Les gens vont prendre ça et te donnent l'argent. Quand il y a des cérémonies, même quand on reçoit les gens à la maison, qu'est-ce qu'on leur propose ? Les chutes. C'est mieux de donner à quelqu'un les chutes que de lui donner les croquettes. Mais pourtant, maman vend, maman vend, la banane est dépassée, on prend les autres, on jette parce qu'ils ont pourri. Mais ça ne veut pas pourri. Il y a les chutes. Et il y a les beignets bananes. Il y a même les purées bananes. On peut donc écraser la banane. Elle devient une purée. Et on la vend en forme de purée. Il y a les gens qui vont payer pour faire la purée. Il y a les gens qui vont payer pour mettre dans la farine pour faire les beignets. Donc, on peut encore vendre la banane même au stade où on pense qu'on l'a perdue. La mangue. La mangue, ma tête a tourné quand j'étais en Thaïlande. J'ai vu la mangue dans toutes ses formes. La mangue qu'on a mise dans le sachet, on a tiré, donc on l'a, on va dire quoi ? En conserve, comme la sardine. La mangue. La mangue séchée. Je ne sais pas si c'est au soleil ou dans les appareils. Et puis c'est sec, la mangue. On a mis dans le sachet, c'est là. En toute saison, tu manges la mangue. Tu peux rentrer dans un magasin, tu manges la mangue. Et puis tu peux trouver la mangue avec la fraise. Les mangue avec... Et je suis rentré. Moi, j'ai payé les mangues sèches. Les secs, là. C'est payé. Là, le conférencier, lui, parle là-bas, il ne sait pas que le problème de moi ici, c'est le sachet de mangue. Je mets la main. C'est lui qui prêche. Je mange. C'est la conférencier, c'est pas occulte. Je mange la mangue. Je lui écoute. Je mange la mangue. Pendant que le mangue de chez moi, c'est fini depuis. Je suis allé, j'ai trouvé les champignons, les qualités des champignons qu'on a ici. Ça, c'est bon, champignons noirs. Demandez à maman, allez-y. Nous, on n'est mangé plus sans champignons. Même le petit déjeuner dans l'œuf. Champignons. Et là encore, on apprend également comment on cultive le champignon. ça, c'est vraiment étranger pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas des formes. J'ai dit aux Béninois et aux Togolais pendant que j'étais au Nord, je les ai dit ceci. J'ai dit, la réalité des choses, c'est que vous prenez les sacs d'engrais, vous les déposez au Gabon, devant nos mamans, ils ne savent pas à quoi ça sert. Or que chez les autres, l'engrais-là, tout se fait avec l'engrais. le sol à atteindre c'est un niveau. Nous, nous, on goûte au maïs, mais on ne vend pas le maïs et on ne cultive pas le maïs. Or que nous avons des marchés qui se ouvrent devant nous de maïs. Même le peu de maïs que vous avez ici, c'est les sacs qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Cameroun. vous n'en vendez pas, vous n'en cultivez pas. Je parle des Gabonais, il n'y a pas. Aucun Gabonais ne peut me lever la main ici pour dire j'ai deux hectares de maïs. D'abord, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait de maïs. Vous cultivez le maïs juste pour prendre deux, trois manges et puis c'est fini. Vous les mangez à l'étape brute du champ, de la maromite, vous mettez un peu de sel, vous mangez. Dans l'alimentation gabonais, il n'y a pas le maïs. Le manioc. Un peu de la banane. Le tarot pour ceux qui ont touché d'autres milieux. Sinon, le gabonais voit le tarot des lois et même la banane. Mais je suis en train de vous annoncer qu'il y a de l'argent. Et si vous commencez même déjà dans le maïs, avant que les autres ne se réveillent, vous n'avez pas de concurrence. Et le maïs ici, je vous assure, quand tu regardes le maïs, que ça donne. J'ai un ami qui fait dans l'agriculture, parfois son maïs donne des petits trucs comme ça, mais il a tellement planté qu'il avait une réserve comme toute la salle là où nous sommes, le bas de sa maison. Mais chez nous ici, le maïs arrive là. des costauds. Pourquoi ? Mais parce que le sol n'en produit pas dès que tu mets, il a tout ce qu'il faut dans le sol. Et pourtant, on ne fait pas ça. des patates douces en allant des costauds, comme si c'était le tubercle de Bagnon. On n'en fait pas. Mais on crie, on crie, on souffle, on souffle. Qui va m'aider avec les enfants ? Qui va m'aider ? Personne ne va t'aider. Aide-toi toi-même. Lève-toi. Mets le pantalon. Vous qui priez là, je vais vous dire que vous avez un avantage. Vous qui priez, les soeurs comme les frères, demandez à vos jeunes frères là. Dis, papa, oui, moi je ne les ai pas à nourrir. Appelle à notre frère. Venez me labourer la place. Pardon. Venez me labourer la place. Je n'ai pas la force. Je suis une femme. Tes frères vont venir labourer. Tu prépares un peu et manges. S'ils viennent deux samedis, tu as une partie pour commencer à planter. Moi, je le faisais. Je cite toujours ma mère Souta. Elle m'appelait. Papa, tu es un homme. Viens me labourer. Viens me labourer. Ma mère est décédée. Mais je sais qu'elle prêit beaucoup d'argent ici. C'est chant au pays. Un jour, ma mère est venue. Elle m'a regardé. Elle me dit, papa, elle me dit, oui. Il dit, les chants ont donné. Voilà, 154 000 payent la maison. Deux mois après, elle est revenue, 154 000 pour la maison, 100 000 pour moi-même pour dire, mange. Ma maison était à 154 000. C'est maman qui payait. Mais elle faisait le jardin. Deux tiges d'oseille. Vous les payez. Je ne sais même plus si c'est encore 200. C'est déjà 300. 200. Bon, maintenant, si tu viens avec un paquet, tu dis même 200. Il n'y a pas de concurrent. C'est ceux qui vendent là qui te prennent tout ça le même jour. Eh non? Quand ils connaissent même ton chant là, le matin même, ils sont au chant. C'est que vous ne connaissez pas. C'est que le matin, ils sont au chant. Mais nous, on est paresseux. Et maintenant, j'aimerais vous dire que si vous voulez soigner l'AVC, soigner l'hypertension, ne pas faire des AVC, faites les chants. Le matin, vous pratiquez du sport en allant. Le soir, vous pratiquez du sport en rentrant. Si vous ne le savez pas. Parce que rester devant la télé va vous tuer plus vite. Vous pensez que c'est le luxe, mais ça va vous tuer. La télé fait plus des dégâts que le jardin. Oh, le soleil là, on va avoir l'attention, c'est faux. Mais le chapeau cultive. Moi, j'ai fait un petit jardin dans mon quartier. Quand je reviens de l'église, j'ai trouvé un frère en crise dans le jardin. Tu fais quoi? Je prends un frère en crise. Un autre jour, j'arrive, mais c'est un paillet, tu fais quoi? J'ai pris un peu de l'oseille. Vous avec le jardin là. Donc, vous, tout le quartier là, maintenant, c'est l'oseille là. C'est comme dit qu'on comprend la nécessité d'avoir des jardins. On est d'accord? Mais cultivons. Là, j'avais ouvert la parenthèse sur le jardin. Je vous ai parlé de l'immobilier. mais il y a plein d'autres domaines que vous pouvez investir. Je vous ai parlé ici de devenir des blanchisseurs. Vous pensez que ce qui devient de blanchisseurs là, ils étaient de blanchisseurs, je ne sais pas. Tu viens là, tu viens sur une autre planète. Tu as lutté, tu as venu chercher. Tout est eu. Maintenant, tu veux faire la maçonnerie, ça ne passe pas. Il devient blanchisseur. Il y a un secret. Il y a des blanchisseurs qui ne savent pas repasser, mais ils sont déjà qui viennent repasser pour. Ils lui payent. C'est-à-dire, quand il détaxe la tenue là, si c'est 100 francs par tenue, il a déjà fait pour celui qui vient repasser. On est en train de voir l'argent passer. Mais tous les jours, on dit qu'on souffre. Et notre désordre financier est aussi l'un des problèmes que nous avons. Nous dépensons sans réfléchir. Tu es là, assis à la maison. Tu es assis à la maison. Et ça, c'est la règle de Joseph. Tu es assis à la maison. Quelqu'un te rend visite, il sort 30 000 ou 50 000, il te donne. Pourquoi tu cours dépenser ça? Pourquoi tu es là à toucher pour venir jusqu'à chez toi et te donner les 30 000 ou 50 000? Pause, pause. Laisse la journée d'abord dormir. Réfléchis bien. Tu peux commencer une affaire avec ça. J'ai prié au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je veux dire de me convertir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je vais acheter une Bible. Seigneur, je vais acheter une Bible. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ma maman, j'ai un de mes oncles qui était reparti au village avec sa famille. Il a laissé les champs ici. Il avait demandé à ma mère de préparer ses champs de vendre et ils vont se partager de l'argent. Et maman venait de vendre les champs pour le magnum et a fait d'autres à recueillir de l'argent et mon oncle est venu du village pour pour qu'eux ils font des comptes c'est pas tant de l'argent. Ils ont coté leur argent bien. Ils font maintenant le compte. Qui va prendre le compte? Voilà moi ceux qui quittent chez moi qui arrivent. Donc j'assiste à comment ma mère et mon oncle se partagent de l'argent. Je suis là. Mon oeil va là. Mon oeil va ici. Mon oeil va. Mon oeil va. Ils ont fini de se partager. mon oncle qui avait la grosse part il me regarde. Il dit mon neveu. Je dis oui. Il dit allez prends pour toi. Je vous informe que depuis que mon oncle existait même 1000 francs il ne m'avait jamais donné. Ce jour là il a pris 10 000. Il a dit tonton tiens. Le gars avait des centaines de mille. Moi je connais que le magnum produit de l'argent. J'ai grandi dans la maison ma mère faisait le magnum. Ma mère a construit la maison avec. Ma mère nous a entretenu avec le magnum. L'oncle a pris les 10 000. Il m'a donné. J'ai pris 10 000. Je suis arrivé à la maison. J'étais avec mes amis. Tout passé par le dédo. Vêtements. J'ai pris j'ai caché j'ai dormi. Sommier la nuit que je me rappelle beaucoup. Mais j'ai prié pour les bibles. Mais regardez dans la journée là quand il y avait un vêtement qui est venu. J'ai sûr qu'elle est venu. Je n'avais pas pris la Bible. J'habitais au NJ je fonçais à côté je prends mes chaisures je prends le haut après que j'ai fini la Bible sort. Hein non ? Et puis merde. Mais ce jour-là ça reste d'abord là. La nuit je suis là on me tient. j'avais j'avais prié pour la Bible. Le matin j'ai attendu jusqu'à mercredi on avait un enseignement. Je me suis présenté chez le pasteur Réorcon. Il dit pasteur je veux la Bible. Il dit Albert tu as enfin l'argent. Vous comprenez c'est le pasteur qui me lève qui me garde là. Mais il ne m'a pas donné la Bible gratuitement. C'est mon père qui m'a encadré dans la foi. Je peux dormir chez lui je fais tout mais la Bible il a voulu que je travaille pour qu'il je paye la Bible. Il ne me l'a pas donné. J'ai dit pasteur je suis venu pour payer la Bible. Il me dit waouh tu as l'argent tu veux la plus grande la moyenne ou la petite. Bon tu me conseilles quelle Bible ? Il m'a dit tu prends celle-là. c'était la lucegonde. Je dis oh non je prends la plus grosse il y avait un autre il dit non ça c'est le français courant mais là il m'explique non je dis écoute du français courant je dis mais ça là c'est facile pour lui il dit non ils ont écrit le français courant mais c'est compliqué je dis bon donc donne moi celle-là il me donne la lucegonde je mets à côté je dis mais j'ai encore l'argent et il y avait une petite Bible qu'on appelle la bonne nouvelle une petite chose comme ça j'ai dit j'ai fait encore celle-là il m'a dit c'est 1000 francs j'ai dit bon moi je fais ça il m'a dit voilà encore donc j'ai payé pour 5000 il me restait 5000 j'ai reproché là vous comprenez ça c'était ça c'était maintenant les dépenses la Bible que je suis venu payer j'ai eu j'ai payé une autre Bible mais comme je suis maintenant là sans programme vous comprenez non et j'ai l'argent qui reste ça là aussi bon le livre là bon ça après je me rends compte il reste dans les 1000 francs dès que j'ai fini le passant il m'a dit Albert tu es venu payer la Bible je ne veux pas te vendre le livre là je prends la Bible je vais te donner ça il m'a donné le livre là il m'a rendu mes 5 quand je partais même en route le plein là m'a sauvé mais c'est la vérité maintenant quand je rentre dans les magasins avec les autres nous venons de vivre la même situation à Accra on nous a amené à Accra-Mêl Accra-Mêl c'est l'un des plus grands marques c'est le supermarché à Accra-Ougana je vous assure tu vas d'ici Potos à l'intérieur supermarché c'est pas Mbolo c'est Mbolo c'est un petit truc pensez même pas que c'est pas Mbolo c'est Mbolo c'est un grand truc top les tâches top je dis top on rentre à l'intérieur le seul qui avait un projet c'est moi je rentre là pour payer un cadeau à ma femme mes amis on vient de nous donner l'argent avec eux faites-vous plaisir on nous a remis à chacun 100 dollars 100 dollars 100 dollars moi j'ai une idée c'est payer le cadeau à ma femme les autres ils ont le 100 dollars on rentre là-bas ils sont sortis de là ils n'ont rien payé parce que c'est moi qui l'ai découragé quand il dit oh il veut prendre j'ai dit est-ce que quand tu es parti de là-bas c'était pour ça on part finalement on est rentré dans le magasin on a fait près de une heure on est sortis j'étais le seul qui a payé le cadeau à ma femme quand eux ils n'avaient pas préconisé quelque chose ils sont ressortis sans rien prendre mais parce qu'on les découragait planifier même quand vous arrivez au marché planifier que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à quitter la dépense pour rien c'est vrai je pouvais vous donner beaucoup de versets bibliques mais je peux vous donner un seul livre c'est Josué vous lisez Josué le chapitre 1 tout le chapitre et vous allez comprendre quand la Bible dit Dieu plutôt dit à Josué fortifie-toi mais vers le bas il lui dit entreprend je suis avec toi et plus loin il lui dit planifie parce qu'ils vont sortir le peuple doit sortir il doit rentrer maintenant dans la terre promise il lui dit convoque planifie organise et ils vont organiser les gens pour pouvoir sortir si vous n'avez pas une organisation même le peu que vous avez qui est une graine vous allez le manger regardez vous labourez la terre après labourez la terre vous avez quelqu'un qui ne passe pas chez vous mais que vous donnez un 5000 vous comprenez que vous devez payer les sémences si vous ne comprenez pas ça comme ça et que vous comprenez que le 5000 là c'est pour le poisson vous mangez la graine les 5000 c'est pour que vous payez les sémences et vous sémez et là vous aurez beaucoup mais la plupart d'entre nous comme ils n'ont pas l'organisation ils mangent la sémence je reprends encore votre travail et aussi une sémence vous devez investir la partie de votre travail quand vous mangez le produit de votre travail vous mangez la sémence je disais à un ce matin le fonctionnaire pendant qu'il nous conduisait je lui ai dit ceci le peu que tu as tu es en train de réclamer l'augmentation les avancements et tout le reste tu fais quoi avec le peu là tu fais quoi avec le peu là tu ne fais rien asseyez-vous si le monde a la pression Dieu dit l'esprit que vous avez est un esprit de paix un esprit de puissance ça veut dire que même le pouvoir de l'argent sur vous il n'y en a pas si vous êtes agité c'est parce que vous manquez d'organisation c'est pas qu'il y a l'esprit de l'argent que vous poussez non le fait que vous avez Christ vous êtes le maître d'argent mais le fait que vous n'avez pas une vision une organisation vous n'avez pas un objectif dont vous l'atteigne vous jettez l'argent admettons que vous voulez ouvrir un restaurant vous allez voir que vous allez commencer à faire attention avec vos défenses vous allez réfléchir sur où vous allez ouvrir le restaurant comment je vais avoir le local comment 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 je vais avoir les assiettes et plus tu dis comment comment l'argent que tu reçois tu réponds les questions auxquelles tu te poses est-ce que vous comprenez mais si tu as assez d'argent pour vivre pour faire tout le désordre c'est que tu n'as pas de vision vous voyez là dehors vous allez trouver vos collègues que ce soit femmes comme hommes des entreprises ils ont assez d'argent pour boire ils ont assez d'argent pour manger ils ont assez d'argent pour payer les vêtements c'est parce qu'ils n'ont pas de vision et c'est la fin qui va déterminer ça le jour où le travail sera fini observez leur vie ils deviennent misérables vous avez même des papas et des mamans qui se reposent maintenant sur les enfants les ambitions qu'ils avaient ils imporent qu'il faut que l'enfant devienne ceci certains même ils demandent aux enfants d'arrêter à apprendre d'aller travailler pour qu'ils prennent soin d'eux les autres même quand l'enfant commence à travailler ils débarquent avec le bagage dans la maison de l'enfant pourquoi ? mais parce que rester hors de cet endroit de cet endroit elle ne peut pas mais dites-moi il y a des maisons que les petits-fils ne peuvent pas manquer il y a une maison que les petits-fils et les petites-filles ne peuvent pas manquer si votre mère a planifié a investi même si elle est déjà fière vos enfants pourront rester avec lui et elle pourra toujours les scolariser pourquoi ? parce qu'elle a des investissements les héritiers ne resteront pas loin même si elle ne reste pas par amour elle resterait par intérêt le fait que je suis prêt à mourir il faut que tu vois comment je meurs pour que tu bénéfices de quelque chose vous me comprenez ? tu peux avoir 17 enfants et mourir comme si tu étais sans enfance terrible pourquoi ? mais est-ce que ta maison est un arbre pour que les enfants reviennent et qu'ils envoient les petits-fils si tu n'as rien même le père si ton enfant c'est une fille elle a fait des enfants avec quelqu'un le père le monsieur qui a épousé ta fille ne permettra pas que ses fils vienne chez toi déjà lui-même il t'est nourri il t'aide comment il va envoyer ses enfants chez toi mais quand ils sentent que tu te prends en charge les faits même que tes enfants sont devenus grand ils sont partis tu as même les moyens est-ce que vous comprenez ? c'est les petits-fils et les petites-filles eux-mêmes de tes enfants qui viendront habiter avec toi pourquoi ? nos petits le grand garçon il a un terminal toi tu es une vieille personne lui il va conduire toi le grand-père tu lui as même fait le permis parce que lui il va t'emmener quand tu sors et le petit il va aimer ça est-ce que vous comprenez ça ? parce que quand il te dépose même après il a le véhicule avec lui pour se déplacer il va aimer ça quand il est grand-père à l'université on m'a demandé tel document le grand-père n'a pas trop de charges il va sortir l'argent que le petit-fils a menti ou pas il va donner est-ce que vous comprenez ça ? alors les petits-fils m'ont dit là-bas ça coule le lait le bien chez maman ici c'est dur parce que toi tu veux traiter tes enfants pour qu'ils donnent aussi le meilleur n'est-ce pas ? mais être une fuite c'est le grand-père la grand-mère mais c'est pas que il va les gaspiller non parce que si lui-même aussi il a compris qu'il faut investir il sait très bien qu'il va les donner selon les apports qui les aident à amener loin mais si tu as fait plein d'enfants et qu'à la fin tu ne sais même pas que faire on entendra parler de tes enfants certains ne viendront même pas au fédéral parce qu'ils ne sauront pas comment retourner donc il faut qu'on fasse très attention je suis le lit à l'hôpital tu es malade le petit-fils te regarde où le fils c'est lui qui doit courir or tu peux dire voilà ma carte bancaire va va prends tes sommes va voir le gestionnaire X parce que tu es allé faire le chèque va prends l'argent viens me soigner même si à l'intérieur il ne mange ça pas mais il sait que la grammaire est malade mais ça c'est quand tu es investi on ne vit pas au hasard on planifie la vie et on arrive à un certain âge où maintenant on vit on mange vous êtes jeune vous travaillez vous allez arriver à un certain âge où vous vous asseyez vous mangez même moi-même qui vous parle il y a les moi ma femme est là dehors il y a les moi où ma femme elle dit non là on achète on ne mange pas les fers le moi on ne mange pas le sable le moi on ne mange pas le gravier le moi le moi tu as telle somme paie les vêtements fais ce que tu veux ça c'est pour moi je fais ce que je veux on ne casse plus le moi nous sommes arrivés à un stade où on peut faire ça nous économisons parce que par an j'offrais à ma femme une province et par trois ans j'offrais un pays ça veut dire que par moi je mettais de l'argent et chaque deux ans nous on visite le pays qu'on voulait on va sur le net quels sont les pays que le Gabon a le droit de visiter sans visa ça bon l'OTAN nous demande de faire le visa enfin vous n'allez pas aller dans le ville on part ici nous on arrive à Libreville on paye deux billets nous voilà dans l'avion on part au pays là on fait une semaine dans un hôtel on a visité la capitale du pays on revient au Gabon l'année qui suit elle dit l'année là-bas visiter Tchubanga nous on rentre dans les voitures si vous me dites la seule province que ma femme ne connaît pas c'est Port Gentil et Tchubanga le reste là nous sommes déjà allés chaque année on est là on va jusqu'à Libreville oui on dort à Mouila en passant on dort à Mouila en revenant oui on rentre dans le train on descend à Njolay Njolay on fait l'ambaréné l'ambaréné le même jour on a Mouila elle dit à ma femme on se repose si on visite on visite Mouila on mange dans les restaurants et tout et tout et tout on appelle quelques frais qui sont là le matin on a la rédécarte de les Bambas on a nos sacs à nous paf on arrive à les Bambas les Bambas nous on dit non on va à Bambolo on va dormir là-bas on prend l'hôtel à Bambolo on va enseignez-vous nous on va à Bambolo on dort là-bas on mange là-bas on a fait un mois un mois on se balade tranquille les Bambas Bambolo Mouila un mois on est là on prend la voiture on discute avec les gens les Pucop baché là nous on est là les gens se demandent même si elles sont venues faire con non on est là on dort on va dans un petit hôtel on a trouvé vers les Bambas et les hôtels de 2500 3000 oui nous on dort 2500 c'est un truc où vous rentrez il y a la douche il y a l'eau le courant il y a le ventilateur tranquille attend nous sommes là pour visiter nous sommes pas là pour quoi il y a un problème nous on paie une semaine on est là les Bambas après je dis non ma femme là on va à Bambolo aussi une semaine on va à Mouila vous venez dans les rues on est là deux jours après on a un lambaréni tranquille posé vous nous demandez ce qui était bien c'est que nous on ne restait pas dans un seul hôtel si on est dans nos quartiers là aujourd'hui on va rester au moins trois jours dans nos quartiers après on change l'hôtel on va maintenant dans un autre hôtel dans un autre quartier ça nous permet de visiter après on sort quand on sort là ce n'est pas pour venir direct à Libreville on s'arrête en Tum Tum on est sur les nuits à l'hôtel je dis à ma femme on paye on dort il faut que le boulevard sache qu'on est passiste on a payé on a dormi le matin on s'est réveillé on est venu puisqu'on libère l'hôtel à 12h 12h on est venu en gare je dis ma femme là ce n'est pas deuxième classe on paye VIP on rentre dans le VIP c'est le coussin là-bas couleur rose tchaa France victoire voilà là nous on est ça on dit bon la vie ne prend on rééconomise on rééconomise je suis en train de vous dire un peu parce que quand tu as calculé quand tu as planifié tu peux te permettre certaines choses parce que tu sais que ça ne touche pas mais si tu vas comme ça tu bien dis tout à la fin tu dis merde nous tous nous connaissons que chaque demi-année il y a la rentrée scolaire on est d'accord mais tout le temps tout le temps vous vous plaignez de ça donc quand vous allez en vacances vous ne savez pas que les enfants vont à l'école vous ne les planifiez pas tu comprends la rentrée oh la rentrée tu ne savais pas qu'ils allaient rentrer donc depuis depuis même juin quand on se prépare à l'heure sortie il faut déjà vous préparer à l'heure à l'entrée mais vous ce n'est pas ça c'est maintenant là et au Gabon même les banques ont compris notre comportement et là tu comprends ça tu comprends crédit et puis tu vois les gens à la gueule je vais prendre quand même le petit crédit là il prend le petit crédit mais il ne dépense pas pour récolte dès qu'il sort de bici il a pu d'abord 50 000 avec ses amis dans un maquis et quand il arrive il dit aux enfants bon je vous prends d'abord les cahiers les livres on ne peut pas pourquoi parce qu'il vient de voir ça il vient de voir tous les livres de ses enfants il a tout bu il a bu les livres pour ceux qui ont plusieurs bureaux les bureaux aussi ont téléphoné enfin comment c'est la rentrée on prend le crédit pour un seul nom mais on distribue à trois on ne peut pas tout avoir et même le crédit on ne dit pas à la femme à la maison c'est un jour le papier il est tombé là que Dieu nous aide il faut planifier la planification n'est pas des plans comme je l'entends cela c'est les plans cela c'est les plans ce n'est pas les plans vous planifiez vous n'aurez pas de surprise vous allez voir au moment même dur que vous êtes dur pour dépenser non vous n'êtes pas dur vous planifiez moi j'ai toujours dit à mes parents ne m'amène pas ton béisson à la fin de mois en m'en disant pas ici tous les jours je l'ai dit si tu viens me voir maintenant papa le bébé j'ai besoin de 1000 francs si tu me dis papa le bébé mets moi dans tes calculs je vais planifier la fin de mois et à toi et la fin de mois c'est moi qui te rappelle ma fille tu m'avais parlé de quoi oui parce que j'ai planifié mais là 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 tu n'es pas dans le planning papa je n'ai plus les séchers je dis tu attends la fin de mois je te planifie quand on n'a pas les moyens on planifie et même les moyens quand il y en a on planifie oh le multimilliardaire là aller dans tel quartier distribuer l'argent parce qu'il est fou il sait qu'il a telle nombre de milliards il peut se permettre là parce qu'il sait qu'en 3 mois ça va reproduire le temps dans ton entreprise et tout et donc quand il vient vous donner ça il connait sur quoi il base d'abord quand il vous donne là chaque 10 000 qu'il vous donne il vous gagne sur vous même vous même regardez Coca-Cola vient dans un quartier il vous fait danser il donne les trophées non mais vous même pendant que vous dansez vous n'avez acheté quoi le Coca-Cola non le Coca-Cola vient au quartier ici on dit soirée Coca-Cola il va donner les trophées hein il a mis le posteur Coca-Cola dans tous les bars là il a mis ses Coca vous venez là Coca hein il va donner les trophées pour celui qui chante bien mais quand vous dansez là il y a la foule là on le concerne vous ne buvez quoi Coca vous l'avez acheté non à la fin vous allez voir qui l'est Mabour pour vous donner plus que ce que vous avez acheté Coca est venu vendre Coca même les gens les gens que vous vous voyez les instruments ils les ont loués mais ils calculent combien la ville là nous produit quand il fait une soirée comme ça il vous donne que le surplus de son bénéfice qui est fou pour créer sa propre mort est-elle depuis la liberté tu fais le bonus tu payes 1000 francs et tu donnes 1000 francs hein non mais est-ce que vous vous êtes assis pour comprendre que le libertisme qu'on appelle move de combien la minute quand vous allez réfléchir si c'est que 100 minutes à 50 et qu'il te fait le bonus il te dit c'est 25 parce qu'il y a ce qu'on vous dit il y a ce contact il vous dit c'est 25 mais quand tu appelles il te prend 100 francs mais il t'a fait le bonus il t'a fait quoi il t'a fait quoi donc les appareils la marche cadeau comme ça il t'a fait quoi parce que tu as vu un autre 1000 francs et ça te coûte mais tu dis quand on met 1000 francs et 1000 francs il n'est pas fou pour vous si tu gagnes 1000 francs pendant que tu as acheté 1000 francs c'est qu'on veut dire que le libertisme n'a rien on est d'accord c'est qu'il n'a rien et le libertisme va payer les gens qui le construisent les pylons avec quoi les gens qui travaillent là-bas ils les paient avec quoi donc il faut que le libertisme se fasse un bénéfice je vous ai j'avoue je vous avais dit ici cadeau ça n'existe pas si je paye un t-shirt à mon beau-frère c'est parce que je suis un t-shirt le jour que sa sœur me refuse c'est quelqu'un dans la route que j'ai vu je lui paye les t-shirts est-ce qu'on paye les t-shirts qui passent maintenant mon beau-frère à moi il vient je lui dis ah bon j'ai pris un cadeau est-ce qu'il y a un cadeau c'est parce que j'ai sa sœur comme ma femme que je lui paye le t-shirt non mais c'est normal même mon beau-frère mon beau-frère à moi moi je suis le mari de sa sœur lui il me dit ah bon tiens mille francs c'est pourquoi c'est pas sûr avec sa sœur est-ce qu'il donne les mille francs j'ai au casier ben alors je me dis on m'en fait un cadeau il n'y a pas il n'y a pas de cadeau si moi ici moi en tant qu'albert je prends un mille francs je te donne parce que tu es ma fille tu es ma fille en Christ et je vous dis que c'est l'équivalence même si ta mère ton père t'a mis au monde ici en Christ tu es l'équivalent ton père et ta mère qui t'ont mis au monde ne me dépassent pas je vais t'expliquer toi moi on a le même sable on prend la sienne-sienne on a la même chair on boit le même pain est-ce que vous savez que c'est ça le sable c'est parce que nous appartenons à un seul corps qu'on boit la sienne-sienne et qu'on boit le sang donc vous êtes mes filles et mes fils de sang certains d'entre vous peuvent se voir comme ça mes héritiers mes mamans à ma mort ou à mon vivant je peux t'appeler pour te dire prends la voiture là prends va avec quand je peux prendre ça je dis maman oui tiens prends au même titre que ceux qui sont nés de moi mais la plupart des temps c'est quoi c'est nous-mêmes c'est la distance qu'on met avec certains de nous quand tu crées cette différence cette distance là tu ne bénéficies pas des choses que ton père devait te donner même ton père qui t'a mis au monde crée une différence tu n'auras pas ça tu vas voir la foi de quelqu'un d'autre qui est venu héritier de tes biens crée une différence si tu as ton père même dans le cadre de la foi tu considères que c'est mon père et tu frappes ta poitrine non seulement tu vas hériter non seulement les biens te lèvres mais Dieu va partager les mêmes bénédictions qu'il a attachées à son ministère à toi en tant qu'enfant parce que dans le corps de chaque enfant il y a l'adène de son père et donc tu vas partager mon adène spirituelle voilà c'est des choses simples l'adène serait là si ton père Dieu l'a élevé spirituellement vous serez élevé si Dieu l'a béni dans le cadre de sa foi c'est pourquoi celui qui reçoit un prophète reçoit la bénédiction l'équivalent de quoi du prophète mais le prophète que tu as reçu c'est qui c'est ton père c'est tout planifié pour que vous ne soyez pas surpris que le Seigneur vous bénisse Amen Amen Musique Musique Musique